Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501 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 Malheureusement pour lui, le standard 3DO connaîtra le même sort que les formats V2000 et Betamax en vidéo, c'est-à-dire délaissé du grand public. Et en disant ça, je me rends compte que seules les personnes de plus de 30 ans comprennent de quoi je parle. Donc si vous le voulez bien, on se concentre sur l'objectif. Initialement, la société 3DO Company, 3DO, est fondée en 1991 sous le nom de SMSG INC pour San Mateo Software Group par l'un des fondateurs d'Electronic Arts, Trip Hawkins. Elle se transforme en 3DO Company dans le cadre d'un partenariat entre 7 sociétés incluant LG, Matsushita, AT&T, MCA, Time Warner et Electronic Arts. Sur le papier, on a du lourd. Electronic Arts, l'ancienne boîte fondée par Trip Hawkins, qui est l'un des acteurs mondiaux de l'édition de jeux vidéo. Ensuite, on a LG, Lucky Gold Star, c'est le géant sud-coréen de l'électronique, un mastodonte capable de produire à l'échelle mondiale. On a Matsushita, c'est le géant de l'électronique japonais, connu notamment pour ses marques Panasonic, Sanyo, Technics ou encore JVC. AT&T, c'est American Telephone and Telegraph, c'est le géant américain des télécommunications disposant d'une puissance financière sans commune mesure. Cette société cherche à l'époque à se diversifier et se penche de plus en plus vers les fournisseurs de contenus. Leur idée, sur le long terme, est de diffuser des contenus via les abonnements téléphoniques sur cette prometteuse machine 3DO. Et ouais, quelque part ils voulaient faire du Netflix avant l'heure. Ensuite, on a MCA, Music Corporation of America, c'est le géant américain de l'industrie du disque, de la télévision et du cinéma, propriétaire de Deca Records, ABC Records et de Universal. La liste des artistes musicaux MCA ou de l'une de ses filiales est impressionnante, mes petits lapins. Les Rolling Stones, The Woo, Elton John, Louis Armstrong, Ray Charles, Baby Kings, Rulio Iglesias, qui faisaient fantasmer les femmes de la Terre entière dans les années 80, ou plus proche de nous, Lady Gaga. Alors pour l'anecdote, même des artistes français ont travaillé sous le label d'Ika Records ou MCA, comme Fernandel, Maurice Chevalier, Edith Piaf ou encore Daniel Guichard. Et ouais les gars. Du côté d'Universal, je vous la fais courte en évoquant quelques titres majeurs de son catalogue. Columbo, K2000, Deux Flics à Miami, Magnum, alors ça c'est pour les séries. Côté film, on a Les Dents de la Mer, E.T., Conan le Barbare, Retour vers le Futur, pour n'en citer que quelques-uns. D'ailleurs, lors du projet 3DO, un film était en préparation chez eux, un certain Jurassic Park. Et déjà à l'époque, ils se disent, on va faire quelque chose avec ce titre, d'un point de vue interactif, d'un point de vue vidéoludique. Sachez par ailleurs que Matsushita, à l'époque, vient tout juste de racheter MCA. Donc Matsushita, ça devient une entité énorme au niveau mondial. Mais bon, ça on en parlera plus tard. Alors, autre géant des médias américains qui se joint au groupe, Time Warner. Alors là aussi, c'est aussi énorme que MCA, puisque Warner, c'est un nom magique. Toutes les licences DC Comics sont chez Warner. Batman, Superman, Wonder Woman, sans oublier les stars de la maison, comme Bugs Bunny, Tom & Jerry, Scooby-Doo. Et tous les dessins animés qui en découlent. Alors là, je ne vous ferai pas non plus la fronte si c'était des séries ou des films Warner. C'est juste énorme et on ne va pas s'apesantir sur le sujet. Au moment où je vous parle, vous comprenez donc que sur les trois plus vieux studios cinématographiques américains qui sont encore en activité à l'époque, et qu'ils sont d'ailleurs toujours au moment où on parle, Scooby-Doo se paye le luxe d'en avoir deux dans sa besace. Il ne manque que Paramount pour compléter le tableau. Bref, comme je vous le disais préalablement, sur le papier, on a du méga lourd. On a là un consortium qui a une puissance de feu phénoménale. Imaginez un peu, deux constructeurs japonais et sud-coréens mondialement connus, deux géants des médias américains, un éditeur de jeux de renommée internationale et une société de télécommunications prête à investir ses sous. Ce consortium met donc 300 millions de dollars sur la table en disant « Banco, on y va ! » 3DO Company, entre également la bourse de Wall Street, élève 50 millions de dollars supplémentaires. Le prix de l'action doublera en une seule journée. C'est un record pour l'époque, pour une société de divertissement liée aux jeux vidéo. Alors forcément, quand le patron du consortium parle, tout le monde l'écoute, bouche grande ouverte et gobe les mouches. Et en plus, ce trip Hawkins, il a tout pour plaire. Déjà Hawkins, c'est cool comme nom. Ça me fait penser à Jim Hawkins de Lilo Trésor. Alors si vous voulez en savoir plus, regardez ma précédente vidéo « Histoire de pirate ». Et cerise sur le gâteau, il a une belle gueule de winner américain. Il a même fait partie d'un top des chefs d'entreprise les plus beaux d'Amérique. C'est pour dire. Le genre de mec qui, quand il rentre dans la pièce où tu te trouves, te file des complexes sans même dire un mot ou faire un geste. Beau, intelligent, fortuné, il est d'après ceux qui l'ont côtoyé, aussi très sympa et très attentif aux autres. C'est un altruiste. Par exemple, Electronic Arts a été pensé par Trip comme une société qui met en avant ses artistes. D'où le nom d'ailleurs Electronic Arts. De nombreuses publicités mettront d'ailleurs les concepteurs de jeux en avant à l'époque. Et ouais. En plus, le gars, il est sympa et attentionné envers ses collaborateurs. Bref, il a tout pour plaire. C'est bien simple. Les femmes se pâment devant son passage. Et toi, du coup, tu restes comme un con avec ta petite tête de binocleur. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Et son parcours professionnel ? Bon, on va en parler. Parce que son parcours professionnel te fait pleurer. Hawkins fait partie des premiers employés de la société Apple. Apple, c'est même le 68ème employé de la boîte. Et il a tenu le rôle de directeur du marketing. Avec les succès que l'on sait à l'époque où Apple a commencé à exploser aux yeux du monde. Alors, il quitte l'entreprise en 1982. Et utilise ses stock options pour fonder l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts. Trip Hawkins a d'ailleurs eu l'idée de signer des grands noms du sport. Et de les associer à ses jeux. John Madden, par exemple, fut le premier titre à ouvrir le bal. Electronic Arts devient donc un géant des jeux vidéo. Et là, au début des années 90, le gaillard part tranquillement fonder un standard des jeux vidéo, le sourire aux lèvres. Pour être totalement honnête avec vous, Trip Hawkins a quand même gardé un pied chez Electronic Arts pendant 18 mois. Même s'il avait nommé son remplaçant, Larry Propst, il siégeait toujours au sein du comité de direction d'Electronic Arts. Il avait donc deux bureaux, un chez The 3DO Company et un autre chez EA. Bref, tranquille et mille, il s'était quand même réservé un parachute au cas où. Bon, néanmoins, quand 3DO Company a commencé à faire des jeux, le conseil d'administration d'Electronic Arts a moyennement apprécié. Et bon, ils lui ont dit qu'il y avait un conflit d'intérêt et qu'il fallait qu'il s'en aille. Bon, Trip du coup, ok, pas de problème les gars, je quitte Electronic Arts définitivement. Mais bon, pour résumer le personnage, il siffle un coup et 6 compagnies mondiales rappliquent pour le suivre dans son projet. Et en plus, il a failli avoir Sony dans l'escarcelle, mais ça j'en parlerai après. Donc franchement les gars, à la fin des années 80, être Trip Hawkins, ça devait être vachement cool. Alors pour concevoir la technologie 3DO, il fait appel à Dave Needle et Robert G. McCall, qui ont fait partie des équipes de développement du, tenez-vous bien, roulement de tambour, Commodore Amiga et 2, l'Atari Lynx. Bon ouais, là c'est moins spectaculaire forcément. D'ailleurs, en raison du nombre important d'anciens ingénieurs de chez Commodore, la compagnie 3DO est à ses débuts surnommée l'ex-Commodore West. Dans le milieu des professionnels de l'informatique, la Commodore East étant Scala, une boîte rejointe par un bon nombre d'anciens employés. Mais bon, de tout cela, nous en reparlerons plus tard. Dans un petit encart que j'ai sobrement appelé 3DO, The Amiga Connection. Donc mes petits lapins, soyons honnêtes. Quand on voit cette Dream Team sur le papier, on se dit que ça ne peut que fonctionner. On se dit que tout est réuni pour faire un carton planétaire, et que quelque part, c'est un remake du succès de la PC Engine. Mais pensez à l'échelle mondiale, forcément. Electronic Arts, 3DO Company, remplace. Hudson Soft, le concepteur de la PC Engine, mais également éditeur. Et Matsushita et LG, remplace le constructeur NEC, qui avait à l'époque fabriqué la PC Engine. Eh bien, malgré tout, au final, ça va planter. C'est pour cette raison que le titre de cette vidéo est 3DO ou l'improbable fiasco. Pourtant, comme je l'ai dit, répété, tout est réuni. Des ingénieurs talentueux qui vont vous nous concocter une machine de rêve. Des constructeurs décidés à la produire. Des éditeurs prêts à rejoindre le projet avec des jeux ambitieux et complètement nouveaux pour l'époque. Et cependant, cette machine va connaître l'un des plus grands échecs de l'industrie des jeux vidéo. Seulement 2 millions de machines auront été vendues dans le monde. Dans ma vidéo précédente sur l'Amiga CD32, j'évoquais le bide retentissant de cette machine. Mais pour sa défense, elle n'a foulé que le seul européen. La CD32, c'était la console européenne par excellence. C'était même quasiment une console anglaise, si je veux être un petit peu moqueur. Là, 3DO, c'est différent. La console a été commercialisée sur les trois marchés, les Etats-Unis, le Japon et l'Europe, et cela en six mois d'intervalle. Le plan de déploiement de la 3DO était spectaculaire. C'est une console qui a été pensée dès l'origine, avec une sortie mondiale. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Beaucoup disent que c'est le prix de la machine. Ce raisonnement, j'ai pas peur de le dire, est faux. Car si le prix était la seule raison, alors la Neo Geo n'aurait pas existé. Et surtout, aussi longtemps. Elle souffrait également de cette image de Rolls-Royce des consoles. La 3DO a aussi été affublé cette métaphore à l'époque. On disait que la 3DO à 699$, c'était une machine hors norme. Et puis, soyons honnêtes. Quand une machine, nous les gamers, nous fait rêver, on est prêt à tous les sacrifices pour se l'offrir. Moi, mon premier PC gaming... Je vous dis PC gaming, le terme n'existait même pas dans les années 90. Mon premier PC gaming m'avait coûté un bras. J'avais dû débourser plus de 8000 francs pour assembler moi-même en plus. Mon PC 486DX, ouais, c'est un processeur Intel. Donc le 486DX, cadencé à roulement de tambour, 50 MHz. Idem pour mon exotique PC Engine et son lecteur CD. Le prix de l'import était prohibitif et pourtant, tout l'argent de mes jobs d'été y passait. Alors là aussi, pour l'anecdote, mon salaire comme magasinier dans la halo chaussure de Beauvais m'avait servi à m'acheter ce fameux CD-ROM NEC. 3990 francs en import. Eh ouais, 3990 francs. Alors ok, j'étais sans doute l'un des premiers à l'avoir en France, mais mes parents m'ont flingué pour avoir claqué un mot de salaire. J'allais bientôt avoir 17 ans et j'avais donc encore besoin d'eux pour faire un chèque et l'envoyer à une boutique parisienne, qui était en plus suspecte quand on voyait leur publicité dans les magazines. C'était... Fallait vraiment être motivé pour envoyer son chèque à ce genre de boutique. C'était risqué à l'époque. Donc vous imaginez les négociations de fous avec mes parents. Je me souviens de cette prise de tête comme si c'était hier. Mon père cherchant à me raisonner sur l'importance de l'argent durement gagné. Tu te rends compte, mon fils ? 4000 francs pour une machine à jouer. Tu devrais les mettre de côté pour plus tard, quand tu voudras t'acheter une voiture, une maison, te marier, que sais-je encore. Eh bien non, j'ai tenu bon. Pour moi, le CD-ROM de la NEC, c'était déjà le futur. Et le CD, c'était même l'avenir du futur. C'était le truc ultime qui ne pourrait jamais être remplacé par aucun autre média. En plus, cerise sur le gâteau, ça faisait platine laser. Je pourrais m'acheter des CD musicaux et m'affranchir de la chaîne IFI familiale. Bref, quand on est motivé, on est prêt à tout. Donc l'argument du prix, honnêtement, ne tient pas. On dit que ce sont les jeux qui sont la cause de l'échec de la 3DO. Là aussi, ça se discute. Les premières images de la 3DO étaient exceptionnelles. Dans nos yeux, c'était des jeux en images de synthèse. Ce n'était plus du pixel. Ah oui, on dit non, ce n'était plus du pixel tout pourri. C'était du cinéma. C'était même mieux que les jeux d'arcade. Alors, repenchons-nous dans le contexte de l'époque pour en savoir plus. Trip Hawkins le sait. Une machine n'est rien sur de bons jeux. Il faut des killer apps. Killer applications qui vont tout déboîter. Il faut que ça soit un festival, une explosion de belles images pour que la presse spécialisée en parle. Car oui, dans les années 90, la presse spécialisée est incontournable et il faut la séduire. Et triple C, et il va la séduire. La compagnie 3DO s'entoure des meilleurs. D'un point de vue de l'architecture, les anciens ingénieurs de Commodore conçoivent une machine incroyable. Je rappelle que le projet a débuté en 1991, le projet 3DO. Et que l'architecture est validée en 1992 pour une production en 1993 et une commercialisation fin 1993. Imaginez le laps de temps resserré. Trip Hawkins tiendra son échéancier. Et c'est là qu'on voit que c'est un très bon chef d'entreprise. A la surprise générale, la console sort vraiment le 4 octobre 1993 aux Etats-Unis au prix de, je l'ai déjà dit, 699 dollars. La commercialisation est prévue au Japon et en Europe en avril 1994. Trip assure. Il avait dit qu'elle serait disponible pour Noël 93. Elle est là, fière et arrogante avec ses boîtes de jeux démesurées. Bigger, faster, stronger. Le chipset principal est un 32 bits risque. Un ARM 60, cadencé à 12,5 MHz, capable de traiter 10 millions d'instructions par seconde. C'est énorme. A titre de comparaison, un bon PC de l'époque, c'est-à-dire disposant d'un processeur Intel 486DX, cadencé à 25 MHz, ne peut traiter que 8,7 millions d'instructions par seconde. Quand Trip Hawkins déclare que sa 3DO est plus puissante qu'un PC, il ne ment donc pas. Sa 3DO est sur le papier une bête de course. Panasonic 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 Par contre, faut être honnête, notre ami Trip fait un peu de l'enfumage en disant, je crois que c'est en 95 ou 96, que sa 3DO est plus puissante qu'un Pentium. Là, il faut rétablir la vérité. Le processeur Intel Pentium, qui était cadencé à 100 MHz, balance 188 millions d'instructions par seconde. Alors, à l'époque, c'est courant ce genre de déclaration, car Trip compare un processeur isolé, à savoir le Pentium, à son architecture 3DO. Or, son fameux ARM 60 est épaulé par deux coprocesseurs vidéo capables de déplacer, tenez-vous bien, 64 millions de pixels par seconde. D'ailleurs, dans le jargon, on n'emploie plus le terme de pixels qui est démodé, mais de cellules. Et ouais, à l'époque, ils parlent de cellules. La machine peut faire des zooms, des rotations, de la transparence, des effets de lumière, de l'anti-aliasing, et du texture mapping, tout cela nativement. Et ouais, adieu, mode 7 de la Super Nintendo, la place à la 3DO, à tous ses effets spéciaux. Sa mémoire est également généreuse. Deux méga en Dynamic RAM et un méga en VRAM. D'ailleurs, en mémoire vidéo. Le système d'exploitation se nomme Portfolio. Et ouais, voilà, ils ont aussi un système d'exploitation multitâche, en plus. Et il est stocké dans une ROM de 1 méga octet. D'un point de vue technique, au niveau de la vidéo, la console affiche 16 millions de couleurs et peut diffuser de la vidéo à 24 images secondes en plein écran. C'est-à-dire, même sans carte full motion vidéo, la machine est capable déjà de diffuser du 24 images secondes nativement. Et ça, c'est impressionnant. Et malheureusement, ça sera aussi le problème de la 3DO. Mais on en parlera après tout ça. Alors, les résolutions, quant à elles, oscillent généralement entre le classique 320-240, le 640 sur 480 et le 768 sur 576. Alors, ce que vous voyez à l'écran pendant qu'on discute ne rend pas hommage à la 3DO. Il faut un écran cathodique pour apprécier ces vidéos. Là, avec vos moniteurs de bourgeois qui affichent d'insolentes résolutions, ça rend forcément moins bien. Mais je peux vous assurer que sur ma télé 55 cm de l'époque, c'était impressionnant. C'était l'arcade à domicile. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Dans un premier temps, on a vu que le prix n'est pas forcément la cause du problème. Surtout que la console a vu son prix rapidement baisser. De 699$, elle est passée à 549. Puis 499$ et ensuite, ça n'a pas arrêté de dégringoler. On a également constaté que la technologie tient franchement la route. Et quelque part, le prix est juste en adéquation avec la puissance de la machine. Moi, à l'époque, j'avais payé ma Saturne japonaise plus de 4000 francs en import. Donc, le prix de la 3DO n'était pas spécialement déconnant. Certes, c'est onéreux. Mais on se doutait bien que le prix allait baisser avec le temps pour conquérir le grand public. On le sait tous. Trip Hawkins l'avait intégré. Et pour qu'un produit soit désirable, il ne doit pas être accessible au commun des mortels tout de suite. C'était le même principe que pour les magnétoscopes à l'époque. Au début, seuls les plus riches en avaient. Et puis, ça s'est démocratisé avec des baisses successives de prix. C'est ce que vise Trip Hawkins en accordant des licences à plusieurs constructeurs. Il sait déjà que Panasonic, Sanyo et Gold Star vont sortir des machines. Que Toshiba l'envisage également. Forcément, ça va rogner sur les marges pour faire baisser les prix. Et puis, dans l'absolu, si c'était vraiment une question de prix. Si l'on compare la 3DO avec ses deux concurrentes directes sorties au même moment, l'Amiga CD32 et l'Atari Jaguar, nettement moins chères que la 3DO, on constate qu'elles n'ont pas réussi à percer et qu'elles ont fait des bides interstellaires. Elles n'ont même pas dépassé de millions d'exemplaires toutes les deux en étant réunies. Voilà, je crois qu'on est à 200 000 unités vendues pour l'Atari Jaguar et 144 000 pour le CD32. C'est pas forcément une question de technologie de prix parce que l'Amiga CD32 et l'Atari Jaguar avaient des technologies qui n'étaient pas non plus révolutionnaires mais qui tenaient la route. La Jaguar, c'était une 64 bits, je vous le rappelle. Donc vendue à 1990 francs, si l'argument du prix tenait, elle aurait dû exploser. Et elles ne l'ont pas fait. Alors vous allez me dire, bah alors c'est le manque de jeu. Bah oui Gunned, si c'est pas le prix, si c'est pas la technologie, c'est le manque de jeu. Et bah non, c'est pas ça non plus. Tripokins sait que les jeux sont primordiaux pour réussir dans ce business. Bah ouais, c'est pas le perdreau de l'année. Tripokins, il est rompu à l'exercice, donc il connaît bien ce business. Il déroule donc le tapis rouge aux développeurs. Les kits de développement sont livrés très rapidement et un soutien leur est apporté par les ingénieurs de la machine. Ergy, Mikkel et Dev Needle épaulent en personne les développeurs. C'est une grande première à l'époque. Il leur explique toutes les astuces de l'architecture 3DO. Côté finances, Tripokins c'est malin. Les royalties sont modiques. Trois fois moindres que celles de Nintendo et de Sega. Alors pour vous donner un ordre de prix, un éditeur paiera 3$ à The 3DO Company pour chaque titre vendu. Chez Sega et Nintendo, pour chaque titre vendu, l'éditeur doit verser entre 10 et 12$ à Sega ou Nintendo. C'est tout simplement révolutionnaire à l'époque. 302 sociétés signent donc avec The 3DO Company avant le lancement même de la commercialisation. Et Tripokins fanfaronne partout sur le sujet dès qu'il en a l'occasion. Il va au CES de Las Vegas, il fanfaronne. Il va à l'ECTS de Londres, il fanfaronne. Bref, partout où il va, il dit derrière moi j'ai 302 sociétés. Et 302 sociétés c'est du jamais vu pour une nouvelle console. 214 sociétés américaines, 49 sociétés japonaises et 39 sociétés européennes. Quand je vous dis que c'est énorme, c'est que je mens pas hein, c'est même incroyable à l'époque. Et Trip bombe le torse. Ouais les gars, on aura 10 jeux en Day One. Ça veut dire le jour de la sortie, Day One. On aura 10 jeux en Day One et 20 autres pour Noël. Soit 30 jeux pour le premier trimestre de commercialisation. Et nous aurons, tenez vous bien mesdames, messieurs, 100 jeux la première année. Alors là ça fait l'effet d'une bombe tout le monde. Tout le monde se prend une douche froide, y compris chez Nintendo, Sega, Sony. Et ils se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ce gars là, il va révolutionner le monde des jeux vidéo. Et ouais parce que derrière, Electronic Arts a sorti aussi son téléphone et a ramené avec lui Origin, Bullfrog, Psygnosis, Interplay, Sierra, Virgin Games. Même les français de Cryo Interactive et Silmaris rejoignent les rangs des licenciés 3DO. Du côté du Japon, on annonce Namco, Konami, Taito, Koei, Capcom ou encore Bandai. C'est énorme, on vous dit, c'est du méga délire. La presse de l'époque, y compris en France, relaie ces informations. Les captures d'écran en mettent plein la vue. Même mon pauvre amigas 1200 flambant neuf ne semble pas tenir la route face à cette débauche d'effets spéciaux. Et mon petit cœur saigne. Franchement, moi-même, je vais être honnête avec vous, je bave devant ces images qui promettent mille et une merveilles. En comparaison, ma pauvre petite PC Engine et son CD-ROM font illusion avec leur petit dessin animé. Ma petite console adorée se prend un méchant high-kick. Là, on nous parle de full motion vidéo, de 3D temps réel, d'images de synthèse, de son Dolby Saron. Je me dis, c'est pas grave, ma PC Engine, on peut jouer à 5. Donc, sérieux, la 3D, elle ne pourra pas le faire. Eh bien, là aussi, je me fais laminer parce qu'à la 3DO, on peut jouer, par exemple, à 6, à FIFA Soccer. Et en plus, il ne faut pas d'adaptateur. La manette supplémentaire se branche sur la manette principale. Manette principale qui a en plus une prise casque. Eh oui, elle a une prise casque en plus. C'est de la folie. Techniquement, on nous dit qu'elle peut avoir 16 joueurs comme ça, reliés en réseau, manette par manette. Mais bon, FIFA 6, déjà, c'est impressionnant. Si on se replace aussi dans le contexte de l'époque, il y a trois machines qui focalisent l'attention de la presse. Donc, l'arrivée du Sega Mega CD, la fameuse extension pour Mega Drive, l'Atari Jaguar et l'Amiga CD32. Voilà donc les machines qui sont sur le devant de la scène, face à la 3DO. Le fan d'Amiga que je suis ne peut pas faire l'impasse sur ce que j'appelle « The Amiga Connection of the 3DO ». Pour les Québécois, la filière Amiga de la 3DO. Les grandes lignes de l'architecture de la 3DO ont été écrites en 1989. Eh ouais, 1989. Lors d'un dîner au restaurant, par trois hommes, sur un coin de table. A l'époque, d'ailleurs, elle ne s'appelait pas encore 3DO. Lors de ce repas, il y avait R.G. McCall, Dave Needle et David Morse. Ou Morseuse. Mais bon, comme ça s'écrit Morse, on va dire Morse. Ils voulaient faire une machine plus puissante qu'un PC, mais beaucoup moins chère. Ça, c'est le concept de base. Alors, les trois hommes se connaissent super bien. Hyper bien même. Parce qu'ils ont accompagné J-Minor dans la conception de l'Amiga à ses tout débuts. Au départ, le projet Amiga, porté par une société nommée iToro, qui sera ensuite renommée Amiga Corporation, devait partir sous la bannière Atari. Mais on connaît tous l'histoire. Commodore a racheté le projet à l'arracher. Et c'est David Morse, à l'époque, qui s'était chargé de la négociation avec Commodore, mais aussi avec Atari. Bref, c'était lui qui était un petit peu dans l'œil du cyclone. La suite, on la connaît également. L'Amiga sera le plus formidable ordinateur personnel de la galaxie. Oui, la star que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est un ordinateur. Mais attention, pas n'importe quel ordinateur. Son nom est déjà célèbre dans le monde entier. Il s'appelle Amiga 500. Du coup, tout le staff Amiga se retrouve à des postes clés chez Commodore. Seulement, les hommes ont la bougeotte et quittent Commodore en cours de route. David Morse devient le patron d'Epyx, une société connue pour ses légendaires jeux de sport, mais qui a aussi des ambitions dans le monde des consoles. R.J. McCall, son pote, rejoint Epix en 1987 et conçoit avec son pote Needle la Lynx d'Atari, la première console portable en couleur. Alors, je vous entends rigoler, là, parce que je parle d'Atari. Mais ne rigolez pas ! Cette machine s'écoulera quand même à plus de 5 millions d'exemplaires. C'est pas mal ! C'est pas mal pour une machine d'Atari. Alors, comme on le sait, il ne fera pas le poids face à la Game Boy et à la Game Gear, ou encore la PC Engine GT qui, d'un point de vue technologique, est fabuleuse. Mais, voilà, la Lynx, on ne peut pas dire non plus que c'est un échec. Donc voilà, les gars, on peut dire qu'ils ont quand même de l'expérience. David Morse, lui, il s'en va en 1989 pour fonder NTG. NTG pour New Technology Group. Son idée est de réitérer le concept ouvert de l'Amiga, mais appliqué au monde des consoles. Alors, bien sûr, son pote Robert Jimmy Cole le rejoint et investit également des billes dans NTG. C'est-à-dire qu'il met de l'argent, lui. Alors, Needle, lui, il complète le trio, mais il n'investit rien du tout, parce qu'il est un petit peu fauché à ce moment-là. Donc, voilà, c'est un petit peu dur pour lui. Donc, il n'investit rien. Mais il est avec ses potes. Alors, comme je le disais, nos trois Lascars conçoivent l'architecture d'une machine sur un coin de table. Sur une serviette de table, pour être précis. L'anecdote a été racontée. Ils ont fait le cheminement sur une nappe de papier de l'architecture. Donc là, on met le processeur, là, on met le coprocesseur, là, on fait ceci, on fait cela, puis là, on met la mémoire tampon, puis là, on fait... L'idée chemine et David Morse rencontrent Tripokins, qui est encore boss des Chroniques Arts à l'époque. C'est un vieux pote, Trip. Et ce dernier connaît bien les concepteurs de l'Amiga. Electronic Arts a été l'une des premières sociétés à soutenir massivement l'Amiga et à convertir ses jeux Apple et PC sur ce support. Electronic Arts a d'ailleurs été en contrat avec Commodore pour apporter des logiciels professionnels, secteur qui lui faisait défaut. C'est ainsi que le légendaire logiciel de dessin Deluxe Paint est arrivé sur Amiga. Bref, les liens entre Tripokins et les anciens d'Amiga Corporation sont très forts. Et lorsqu'ils échangent sur le sujet, ils se rendent compte que Tripokins a une vision des jeux vidéo complètement surprenante. Trip leur dit que le marché est trop diversifié. Sortir des jeux sur PC, Apple, Amstrad, Commodore, Atari ou encore sur des consoles comme la Super Nintendo et la Mega Drive, ce n'est pas tenable sur le long terme. Le business va en souffrir. Cela explose les frais de développement et donc les risques pour l'entreprise. Ce qu'il faudrait, c'est un nouveau standard pour des machines de jeux et de façon plus large pour le divertissement numérique comme le cinéma, la musique et tout le reste. Pour lui, les machines disponibles sont trop fermées. Le CDI de Philips est précurseur mais il est déjà trop vieux. Et puis bon, son utilisation est très limitée. Et surtout, c'est exclusivement dédié à la marque Philips. Et c'est filial. Trip Hawkins, lui, rêve d'une machine évolutive ou partant d'une base commune. On peut lui adjoindre un module qui va booster ses capacités au fil du temps. Et oui, le fameux module M2 de la 3DO est déjà pensé à la base. David Morse, R. Jimmy Cole et Trip Hawkins s'entendent pour fusionner leurs idées. Et leur société. SMSG devient The 3DO Company. R. Jimmy Cole héritera d'un siège au conseil d'administration et le titre de vice-président en charge des logiciels. C'est pour cette raison, mes petits lapins, que je tenais à évoquer la connexion Amiga. Quant à David Morse, il décide de créer une nouvelle entreprise pour l'occasion nommée sobrement Crystal Dynamics. L'objectif est de créer des jeux de nouvelle génération. Il est le mieux placé pour exploiter pleinement le potentiel du standard 3DO car il a été au cœur de son développement, de son architecture. David Morse s'associe avec Madeleine Canepa, productrice chez Sega. Elle ramène d'autres personnes, Judith Lange et David Morris. Mais surtout, Madeleine Canepa ramène une personne qui sera déterminante dans l'histoire des jeux vidéo avec un grand H, un certain Mark Cerny. Ouais, ouais, le Mark Cerny qui a conçu l'architecture de la PlayStation 4. Excusez du peu. Alors, quand il rejoint Crystal Dynamics, c'est un programmeur hors pair qui a le vent en poupe. Chez Sega Japan et Sega of America, il a bossé sur Kid Caméléon et surtout Sonic 2. Chez Crystal Dynamics, on lui confie deux projets pour le lancement de la machine, deux killer apps qui doivent démontrer la supériorité de la 3DO sur toutes les autres machines existantes. C'est bien simple, Crystal Dynamics veut être le leader de l'édition sur 3DO. Alors, soutenu par Tripokins qui mettra le paquet en matière de pub, David Morse doit balancer des jeux qui feront vendre la console dans ses premiers mois de commercialisation. Et qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des jeux d'arcade, des jeux d'arcade purs et durs qui seront immédiatement accessibles aux joueurs et leur choix se jette sur un jeu de course futuriste à la F-Zero et un shoot them up en 3D histoire de montrer la ringardise de Starwing, Star Fox, sur Super Nintendo. Les deux projets, Crash and Burn et Total Eclipse, sont donc en partie designés et codés par Mark Cerny. Derrière, une quantité astronomique de jeux sont en cours de développement. Quand Tripokins regarde le planning des sorties, il se rend compte que près de 200 jeux sont en préparation partout dans le monde. 200 jeux ! Alors, à ce jour, 321 jeux sont sortis officiellement sur 3DO. 162 titres sont sortis aux Etats-Unis, 214 au Japon, et oui, il n'a eu plus au Japon qu'aux Etats-Unis, et seulement 30 titres en Europe. Bien sûr, il y a des doublons, quand je vous dis... Parce que si vous faites le total, vous allez dire, bah non, ça fait plus de 321. Mais c'est normal, parce que RunRage, il est sorti au Japon, il est sorti aux Etats-Unis et en Europe. Donc voilà, ça fait... Quand je vous dis 162 aux USA, 214 au Japon et 30 titres en Europe, forcément, vous avez des titres qui sont communs aux trois territoires. Bref, l'argument, donc, qui consiste à dire, ouais, 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 sur 3DO, il n'y avait pas de jeu, est donc erroné. Alors du coup, certains qui vont être vexés par ma réflexion vont dire, euh, ouais, ouais, mais bon, il n'y avait que des dobes. Ouais, avec des dobes sur la 3DO. Là encore, je m'insurge, et je parle en connaissance de cause. Car oui, j'ai eu une 3DO. Une 3DO, comme on disait à l'époque. Et j'ai même réussi à en vendre une à mon beau-frère Bruno. Il se reconnaîtra et pourra en témoigner. Bon, alors là, vous allez me dire, non mais, non mais attends, non mais attends, quel bourgeois ce Gunhead ? Alors, monsieur, il se la pète avec son Amiga, sa PC Engine. Dans la vidéo numéro 295, il nous raconte qu'il a acheté un Amiga CD32. Bon, qui sentait le pipi de chat, accessoirement. Et là, dans cette vidéo, on apprend que monsieur disposait d'une 3DO. Eh oh, Gunhead ! 3DO, ça rime avec mytho ! Alors, effectivement, je dois quand même vous expliquer mon contexte personnel. Sinon, vous allez dire, bah ouais, c'est vrai, il y a toutes les consoles du monde, ce gars-là. Fin 1993, je prévoyais d'ouvrir ma boutique de jeux vidéo, Objectif Games. À l'époque, je discutais avec le patron de Console Games à Lens, pour voir s'il n'y avait pas une opportunité à nous unir pour l'ouverture d'une nouvelle boutique ensemble. Et là, mon ami Francis me dit, « Eh David, ce soir, je passe chez toi pour en discuter. Tu vas voir, je vais te ramener une surprise. » Bon, il parlait pas comme ça, c'est moi qui improvise. Et en effet, le soir même, il me ramène une Panasonic 3DO importée. Du coup, on a absolument pas parlé business, on a joué. Alors, je ne vous raconte pas la claque visuelle que je me suis pris en pleine tronche. C'était tout simplement du jamais vu. D'ailleurs, quand il a vu ça, mon pauvre Amiga CD32 a failli se suicider en essayant de s'insérer des disquettes Atari ST. La Panasonic FZ1 était magnifique. Déjà, le tiroir CD était motorisé. Et ça, c'était classe. Parce que sur PCNJ, il fallait... Il était manuel. Voilà, sur CD32, c'était manuel. Non, là, le CD était motorisé. Ça faisait bzzz. Et hop, on posait le CD, ça faisait bzzz. Et voilà, il était inséré. C'était magique, c'était comme une platine CD. Ensuite, son look extérieur était magnifique. Les coins arrondis me faisaient penser à des colonnes de la Grèce antique. Son ton sombre est légèrement marbré et lui conférait une élégance inégalée et infiniment racée. C'est bien simple. Cette machine était capable de déclencher une érection à tout homme amoureux de belles technologies vidéoludiques. Quelques mois plus tard, j'ai ouvert mon magasin de jeux vidéo à Arras dans le Pas-de-Calais en avril 1994 pour être précis. Date de sortie officielle en Europe de la 3DO. Et là, je peux vous dire que ça bavait sec dans mon magasin devant les graphismes de la 3DO. Alors oui, je m'insurge quand on me dit qu'il n'y avait pas de bon jeu car j'ai usé mes pouces sur le FIFA International Soccer absolument incroyable et révolutionnaire pour l'époque. En avril 1994, la version Super Nintendo de FIFA Soccer était ma meilleure vente en magasin. Et la version Mega Drive sortie fin décembre se vendait encore très bien. Mais quand les gamins voyaient la version 3DO, ils n'en revenaient pas. À la mi-temps, Paul Sauer, c'était ce qui était aussi impressionnant, c'est que des scènes légendaires de match de football des années 60-70 étaient diffusés. Le ton était Dolby Surround. Et même si ce n'était pas les vrais noms des joueurs, c'était quand même le jeu de foot le plus spectaculaire de la galaxie. Alors Rodrash, c'est pareil. J'ai kiffé ce jeu qui s'offrait une bande son de dingue. Soon Garden, Poe, Therapy, le rock grunge était à son apogée en 1994 et la bande son du jeu était tout simplement dans l'air du temps. C'était l'une des premières fois qu'un jeu s'associait avec des groupes musicaux. Rodrash, c'était le jeu rebelle par excellence et qui était super bien noté partout et dépassait les 90% dans la presse spécialisée. Alors forcément, la version Megadrag, quand on la comparait, se prenait à un coup de vieux mais alors phénoménal. Et que dire de Need for Speed ? Premier du nom qui s'appelait en fait Rod and Track presents The Need for Speed. Car Rod and Track, c'était le magazine de bagnole le plus connu aux Etats-Unis. La référence en matière de mensuel de belles caisses qui en plus existe depuis 1947. C'est une institution aux Etats-Unis. Forcément, Electronic Arts s'est associé à eux car c'était un gage de crédibilité, un gage aussi de faire des jeux qui montrent que ce n'est pas destiné aux gamins. Ce sont des jeux pour adultes, des hommes mûrs qui ont les moyens de s'acheter une 3DO. Alors, le jeu avait été développé par Electronic Arts mais le studio par le studio canadien et ils avaient été jusqu'à enregistrer le vrai son des moteurs pour plus de réalisme. Alors, vous savez quand plus tard on m'a bassiné avec Grand Tourismo en disant « Ouais, ouais, ils ont enregistré le bruit des moteurs ! » « Ouais, bah ton Grand Tourismo il dépensait ! » Need for Speed l'avait déjà fait bien avant ! Eh ouais ! Bien avant Grand Tourismo ils avaient été placés des micros partout pour enregistrer le vrai bruit des moteurs et également à l'intérieur de l'habitacle de la bagnole. Enfin, c'était un travail de fou. Ils voulaient un réalisme incroyable et d'ailleurs pour l'anecdote ça avait beaucoup attristé Tripokins parce que la PlayStation était sexy on ne parlait que de Ridge Racer et lui disait « Ouais, mais attendez mais vous avez joué à Need for Speed c'est quand même un jeu incroyable il tient la dragée haute mais voilà tout le monde disait « Non, non, non PlayStation Ridge Racer Ridge Racer et puis sur Sega il y a Daytona qui va arriver. » Et voilà et Tripokins disait « Ma machine quelque part elle n'est pas sexy » et la PlayStation elle est devenue du jour au lendemain hyper sexy et il disait « Ça, dans le business vous ne pouvez rien faire. » quand les gens décrètent qu'une machine est cool qu'elle est sexy et bien c'est foutu pour toutes les autres et parce qu'il dit comparativement Road Rash Need for Speed n'avait pas à rougir face au premier jeu PlayStation franchement honnêtement il y avait quand même du répondant chez 3DO mais non ça n'a pas marché alors pour ce Need for Speed là encore j'ai joué des heures et des heures à ce jeu avec une incroyable sensation de liberté en partant à la découverte des superbes paysages américains pour l'anecdote c'est ce jeu qui a motivé mon beau-frère Bruno fan de belles bagnoles à acquérir une 3DO personnellement j'ai aussi adoré The Horde A la Horde un jeu complètement barré où vous incarnez un jeune apprenti chevalier qui doit protéger son petit lopin de terre mais il y a aussi des sujets qui composent son petit lopin de terre d'une horde qui déboule invariablement au bout de quelques minutes ce jeu mêlant subtilement action et gestion était entrecoupé de scènes vidéo absolument sublime Space Hulk était également l'un de mes jeux préférés jeu d'action et de stratégie très exigeant il distillait une atmosphère oppressante où le positionnement de chacun des membres de notre équipe était primordial pour la réussite de la mission pressenti comme une mascotte Jex est également un excellent jeu de plateforme bien pensé dans son gameplay c'est un petit bijou de jouabilité qui a fait les beaux jours de la 3DO et surtout de son éditeur Crystal Dynamics de la 3DO Alors, un jeu m'a aussi fait délirer à l'époque, c'était Return Fire. Un petit jeu de guerre où vous deviez capturer le drapeau ennemi à l'aide, vous aviez le choix, de votre hélicoptère, de votre jeep, de votre char d'assaut ou encore de votre véhicule lance-missile. Une pure merveille de jouabilité et d'amusement. Encore aujourd'hui, il l'a pas trop vieilli, on peut vraiment bien s'amuser avec Return Fire. Alors, du côté de l'import japonais, j'ai aussi beaucoup joué à Lucien Quest. Lucien, ouais, c'est forcément le prénom, il est un peu space, mais Lucien Quest. C'est un bon petit tactical RPG de derrière les fagots. C'est un bon petit tactical RPG. Il est bien fichu. Alors, c'est sûr que maintenant, graphiquement, ça fait un peu vieillot. Mais à l'époque, Micro Cabine et Panasonic avaient traduit ce jeu en anglais. Et on a aussi eu la chance d'avoir un autre titre de Micro Cabine qui était sorti chez nous sous le nom de Guardian War. Et ouais, donc on a eu deux bons petits tactical RPG. Puis il y a un avant, les scènes spectaculaires qui ont pu sortir sur PlayStation et autres. Les super tactical RPG. On les avait déjà, ces fameux petits tactical RPG en 3D. Sur 3DO. Alors là, on peut pas comparer non plus à Suikoden, à Lucien Quest, il faut être honnête. On joue pas dans le même cours. Front Mission, c'est pareil. Voilà, c'est des jeux qui partaient d'une bonne intention et qui ont été franchement bien faits. Lucien Quest, Guardian War, franchement, si vous aimez les RPG un petit peu tactiques, je vous les conseille parce qu'ils sont très agréables et très accessibles au niveau du jeu. Alors, au niveau de la baston, il y avait l'incroyable Super Street Fighter 2 Turbo de Capcom. Avec là aussi une bande son phénoménale. On était parti sur des pistes CD. Et c'est d'ailleurs le seul jeu Capcom développé sur la machine. Alors, on a aussi eu le droit à un autre jeu de baston très connu, Samurai Shodan, converti magistralement par Crystal Dynamics. Et ensuite, on avait une bonne partie des jeux venus du PC CD-ROM. Lost Eden, du studio Cryo. Un jeu français qui en plus est en français à l'écran. Donc là aussi, alors, à l'époque, c'était spectaculaire de voir des jeux comme ça en images de synthèse. Mais honnêtement, ça n'a pas vieilli et ça reste très accessible. Il y a lui. Et en plus, il y a les musiques de Stéphane Pic qui sont absolument grandioses. Donc, Lost Eden, là aussi, ça nous vient du PC CD-ROM. Je vous le conseille. Alors, il y a aussi Star Wars, Rebel Assault, Myst. Et on avait même quelques perles venues du monde de l'amicum. Comme Another World, Flashback, Cannon Fodder, Lemmings, Soccer Kid. Syndicate. Bref, on ne peut pas dire qu'il y avait de mauvais jeux. Car en plus de cela, il y avait des FPS cultes. Comme Wolfenstein 3D. Alors, Doom, je ne suis plus mitigé parce qu'il n'était franchement pas réussi. Mais on avait aussi une ribambelle de nouveaux FPS. Bien plus spectaculaires. Comme par exemple, Killing Time. Et ouais, Killing Time, c'est un bon petit FPS. Un peu barré, mais qui vaut franchement le coup. En plus, là aussi, une bande-son qui est très impressionnante. En plus, c'est un bon petit FPS. Le CD-ROM PC nous apportait également toutes les super productions de l'époque. Notamment le fameux Wing Commander 3 avec Mark Hamill. Et ouais, Mark Hamill en Jedi sur le retour. Ou encore Deadless & Counter, les deux plus grosses productions de l'époque. Pour l'anecdote, on disait que Wing Commander 3 avait coûté 6 millions de dollars de développement. Donc, c'est pas rien. Alors, aujourd'hui, c'est un peu kitsch quand on voit les images de Tia Carrère dans Deadless & Counter ou de Mark Hamill dans Wing Commander 3. Bon, là, ça fait un peu décaler. Mais il y a quand même de l'investissement. Il y a des acteurs qui ont été rémunérés. Et c'était aussi un petit peu l'inconvénient de ces nouvelles machines qui arrivaient. C'est que derrière, il fallait assurer avec des acteurs, avec de l'image de synthèse. Bref, les coûts ont augmenté de façon spectaculaire dans ces années-là. Alors donc, quelque part, grâce à la 3DO, on pouvait bénéficier de jeux disponibles sur des PC haut de gamme. Équipés d'une bonne carte graphique, d'une bonne carte au son, d'un bon processeur et d'un lecteur CD-ROM. Quelque part, c'était rentable d'avoir une 3DO aussi puissante qu'un PC à 12 000 francs. Eh ouais. Surtout que la machine coûtait 4 990 francs. Enfin, 93. Alors, c'est sûr, c'est cher, 4 990 francs. Et un mois de salaire. Mais, elle est passée rapidement à 4 490 francs. Puis, 3 990 francs en 1994. En 1995, elle a connu plusieurs baisses. Je rappelle que les consoles arrivent au dernier trimestre 95. Les consoles Sony, PlayStation et Sega, Saturn. Donc, voilà, en 95, Trip Hawkins dit qu'on va baisser la console successivement. Donc, début 95, elle passe à 3 490 francs. Puis, 2 990 francs pour s'aligner fin 1995 sur le prix de la PlayStation. Qui, pour rappel, était vendue. Alors, PlayStation avait fait très fort. 2 1099 francs lors de sa sortie. PlayStation a fait très mal avec un prix aussi bas. 2 1099 francs pour une console. 32 bits qui est hyper puissante. Voilà, c'était... C'est ce côté-là qui a fait très mal à Sega avec sa Saturn. Parce qu'ils n'étaient pas du tout sur la même échelle de prix. Bref, la 3DO, elle, a riposté. Et s'est donc positionnée à 1 990 francs. Fin 95 avec un catalogue de jeux qui était franchement beaucoup plus impressionnant que celui de la PlayStation. Je suis désolé, mais souvenez-vous de la sortie de la PlayStation. On avait quoi ? On avait Ridge Racer, on avait Toshinden. On n'avait pas non plus des jeux exceptionnels. En face, il y avait quand même la 3DO qui avait son FIFA absolument révolutionnaire. Road Rash, Need for Speed. On avait des sympathiques tactical RPG. On avait des jeux qui venaient du monde de l'Amiga. Comme Lemmings, Cannon Fodder. Puis des jeux tout simplement disponibles en version plus française pour certains. Quelque part, il y a eu quand même un effet hype. sur la PlayStation qui est indéniable. Et qui, malheureusement, Tripokin s'en parlera plus tard, lorsqu'il s'est confié au magazine Retro Gamer anglais, qu'il ne pouvait pas lutter contre quelque chose qui était irrationnel. Sony avait réussi dans l'esprit des gens à dire « Ma machine, c'est la plus révolutionnaire, c'est la plus fantastique, c'est la plus dingue. » Et à bien y regarder, quelque part, il fallait acheter une memory card pour sauvegarder ces jeux. Or, sur 3DO, on avait déjà une mémoire interne pour sauvegarder. On pouvait mettre un module vidéo CD pour regarder des films en vidéo CD. Même si le standard n'était pas répandu, c'était un truc sympathique. On pouvait jouer à 6 en série à FIFA Soccer. Sa 3DO n'avait franchement pas à rougir face à la PlayStation. Mais c'était impossible, à l'époque, de lutter contre le rouleau compresseur PlayStation. C'est comme ça, alors qu'objectivement, cette bonne vieille 3DO tenez la dragée hot quelque part à la Sony PlayStation et à la Sega Saturn qui était aussi vendue beaucoup plus cher. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui n'a pas marché au final ? Parce que c'est vrai Gunnett, tu nous énerves là, trouver des qualités à une console qui a fait un bide. Franchement, la 3DO, c'est une dope. Il faut être honnête, Gunnett, qu'est-ce qui se passe là ? Non, tu te pipe. Pourquoi ça a foiré cette affaire ? Tu vas cracher ta pastille. Alors, calmons-nous mes petits lapins, calmons-nous, il y aura des carottes pour tout le monde. Bien évidemment, il y a plusieurs raisons à cet échec. Excusez-moi, je dis un petit peu n'importe quoi, mais bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo, c'est pour ça. Le premier vient du business plan économique. Si vous demandez peu de royalties aux éditeurs, forcément vous rentrez moins d'argent. On estime que sur sa vie commerciale, la 3DO vendue à 2 millions d'exemplaires a permis la vente de 8 millions de jeux cumulés. Or, comme je vous l'ai dit précédemment, The Tridio Company ne demandait que 3 dollars de royalties par jeu. Vous faites le calcul, 3 fois 8, 24. Les royalties ont donc rapporté 24 millions de dollars au consortium. Alors, je rappelle juste que les gaillards ont mis 300 millions de dollars sur la table au début. À un moment donné, le service comptabilité de chacune de ces entreprises s'est rappelé au bon souvenir des actionnaires, en leur disant que, d'un point de vue mathématique, il faudrait vendre 20 fois plus de consoles et de jeux. Sinon, le truc, il ne va pas être amorti. Ensuite, qui dit standard géré par un consortium, plus un consortium de très grosses entreprises, dit que chacun va mener sa barque selon son bon plaisir. Panasonic assure sa propre ligne éditoriale, Goldstar en fait de même, et Electronic Arts également. En termes de communication, c'est très brouillon. Chacune de ces entreprises a des validations de processus différents. Une organisation interne qui lui est propre, avec ses divisions marketing, communication, vente, juridique et autres. Donc, forcément, vous avez des gros mastodontes, vous avez des usines à gaz un peu partout qui sont déployées. Et puis, chacun communique un petit peu comme bon lui semble. De ce fait, la 3DO Compagnie voit toute la communication lui échapper. Ainsi, on n'a quasiment pas eu de communication en Europe. Eux, ils ont investi leurs pesetas au Japon et aux Etats-Unis. Et à l'Europe, on verra après. Seule l'Angleterre et dans une moindre mesure l'Allemagne ont bénéficié de publicité. Tout le reste est complètement passé à la trappe. À la Night Trap, même. Humour, humour. Alors, idem pour le packaging. Si au départ, le format long box était imposé, rapidement, tout le monde a fait comme bon lui semblait. Et comme pour le CD32, des boîtes en carton ou des boîtes long box, c'est hyper chiant à mettre en rayon. Alors, si pour une boutique de jeux vidéo comme la mienne, c'était pas gênant. Pour les grandes surfaces qui aiment l'uniformité, c'était un casse-tête. Et objectivement, est-ce que vous vous souvenez, vous, d'une distribution de la 3DO dans les grandes surfaces françaises ? Type Auchan, Carrefour. J'ai regardé des vieux catalogues de Noël. On en trouve même sur le web. Quand vous regardez le catalogue de Noël 94, on n'évoque même pas la machine. Là où la Super Nintendo et la Megadrive sont encore à la fête, dans les magasins de jouets, dans les supermarchés et autres, la 3DO n'est mentionnée nulle part. Donc, il y a eu un gros, gros problème dans la distribution de la machine en Europe. Alors, d'ailleurs, au niveau de la presse spécialisée, Joypad, pendant longtemps, laissera ses collègues de Joystick couvrir la sortie de la machine, parler des jeux, car pour eux, la 3DO, c'est plus du ressort de la micro, c'est de l'informatique. C'est pas vraiment une console de jeux pour eux. Et ça, c'est pas anodin, quand même. Alors, autre raison de cet échec, alors que je viens à demi-mot d'évoquer, le marché est saturé par les 16 bits. La Super Nintendo et la Megadrive sont en 1994 à leur apogée. Elles occupent le devant de la scène comme jamais et concentrent l'attention des joueurs, mais également du grand public. Sega et Nintendo ont mobilisé leur troupe pour la prochaine génération de machines. Ils ont tout simplement fidélisé leur clientèle. A l'époque, je le vivais au cœur de mon magasin, il y avait les pro Nintendo et les pro Sega. Les fans du plombier allaient économiser pour l'Ultra 64, ouais, ça s'appelait comme ça à l'époque, la Nintendo 64, l'Ultra 64, et les fans de l'Hérisson attendaient la Sega Saturn. Alors ensuite, il y avait les passionnés de jeux vidéo en général, qui eux n'étaient mariés avec personne, et qui jouaient indifféremment sur n'importe quelle machine. Et eux, ils se disaient que PlayStation allait peut-être être pas mal quand même, parce que la presse allait en parler et tout. Et puis ensuite, il y avait des joueurs en marge de tout ça, qui jouaient sur des consoles exotiques, PC Engine ou Neo Geo. Alors, quand dans le magasin, on parlait d'Atari Jaguar, d'Amiga CD32, de FM Turnmarty, de Panasonic 3DO, de SNK Neo Geo CD, et de la mystérieuse Sony PSX, car oui, la PlayStation s'appelait à l'époque PSX, ou encore de la très exotique et fantasmagorique Neck PCFX, les gamins nous regardaient avec des yeux ronds comme des billes. La plupart disaient, bon ben, on va attendre la sortie de l'Ultra 64, nous. Et puis les autres, ils disaient, ben non, on va attendre la sortie de la Sega Saturn. Car les rois du pétrole, en 1994, c'est encore Sega et Nintendo. C'est absolument pas Sony, c'est pas non plus SNK, c'est pas non plus Neck, c'est Sega et Nintendo qui sont les rois du pétrole. D'ailleurs, je dois vous confesser qu'à l'époque de mon magasin, j'ai vendu plus de 32X ou de Mega CD que de Panasonic 3DO. Et même la Neo Geo CD, c'est mieux vendu quelque part que la 3DO. C'est à vous dire l'importance, entre guillemets, de la distribution en France. Et la Neo Geo CD était diffusée par Guillemot. Donc Guillemot, derrière, il y avait aussi Inelec qui distribuait la machine. Enfin bref, c'était... Voilà, il y avait une vraie distribution, c'était sérieux. Tandis que la Panasonic, c'était plutôt compliqué. Mais le gros problème à mes yeux, et surtout pour le point de vue français, c'est le manque de soutien des éditeurs japonais. Là encore, plaçons-nous dans le contexte de 1993, 1994, 1995. En France, les gamins, à l'époque, sont fans de Dragon Ball Z, Sailor Moon, et d'une tonne de dessins animés japonais. C'est la génération Club Dorothée, élevée aux animés japonais. En Europe, avec Sega et Nintendo, les japonais ont conquis les gamers. Aux Etats-Unis, c'est différent, car la culture américaine est très puissante, il faut le reconnaître. Et un titre comme Mortal Kombat a autant d'importance qu'un Street Fighter. Mais en Europe, les gamins sont convertis à la culture japonaise, venus principalement des jeux vidéo et des dessins animés. Or, la 3DO propose un catalogue très, très américain. Je me souviens avoir joué à Night Trap en magasin. Les gamins étaient impressionnés par la beauté visuelle, mais ils ne pigeaient pas un mot. Le jeu n'avait même pas de sous-titres. Eux, leur jeu Megadrive ou leur jeu Nintendo, que ce soit Soleil ou Zelda, ils étaient traduits en français. L'expérience 3DO était très américaine, et un gamin non anglophone était complètement largué. On avait ainsi une flopée de jeux interactifs où on ne comprenait pas grand-chose. Même moi qui étais plus à l'aise avec l'anglais que les gamins, j'avais du mal à progresser dans Night Trap. Et puis, aussi belle soit-elle, la séquence vidéo vous lasse, voire vous énerve. Et c'est précisément là où je veux en venir. L'image de la 3DO a été galvaudée par cette profusion de titres interactifs. L'abondance de full motion vidéo a eu un effet contre-productif, et dans l'esprit des gens, la 3DO était un système de jeux limite chiant. uniquement dédiés à des vidéos interactives, comme l'été le CDI en son temps. Le gros focus fait autour de Night Trap à l'époque par la presse spécialisée a marqué les esprits. Et finalement, les jeux d'arcade comme Crash and Burn et Total Eclipse n'ont pas vraiment défini la norme de ce que pouvait faire la 3DO. Pourtant, je vous l'ai dit avant, des bons jeux, il y en a eu. Et comme ça, la volée, je peux vous en citer une vingtaine, comme pour rire. Return Fire, Road Rash, FIFA, Battle Chess, Jex, Lucien Quest, Guardian War, Samurai Shodan, The Need for Speed, Super Street Fighter, 2 Turbo, Space Hulk, Star Control 2. Star Control 2, avec des graphismes minimalistes qui ne payent pas de mine, il a une incroyable profondeur de jeu. Pour beaucoup, c'est considéré d'ailleurs comme l'un des meilleurs jeux 3DO. Star Control 2, franchement excellent. Alone in the Dark, le 1, le 2. Cannon Fodder, indémodable. Another World. Alors là, pour Another World, Eric Chahi a trouvé que les améliorations des décors sur la version 3DO nuisaient en l'ensemble. Mais bon, franchement, il est quand même très beau. Flashback, La Horde, The Horde, j'en ai déjà parlé. Chalk Wave 2, très impressionnant. Lost Eden et ses musiques envoûtantes. E-Mercenary, un shoot 3D psychédélique. Quarantine. Et son curieux mélange de Crazy Taxi avant l'heure. Quarantine, c'est ça. Vous êtes un chauffeur de taxi. Vous devez livrer les personnes à tel ou tel endroit. Donc, quelque part, c'est du Crazy Taxi avant l'heure, mais avec du Mad Max et aussi du GTA, puisqu'on écrase les gens. Bon, voilà. C'est tout ça avant l'heure. Ou encore le très défoulant Captain Quasar, qui était très fun. C'était un bon petit jeu d'action. Et puis moi, je dois vous le dire, il y a un titre qui me faisait rêver. Je vous donne un indice. J'ai fait une vidéo du jeu qui l'a précédé. Bon, allez. Je vous donne encore un second indice. C'est la suite spirituelle de Snatcher. Eh ouais. C'est Police Notes, l'autre chef-d'oeuvre d'Hideo Kojima, malheureusement, non traduit à ce jour. Alors, je sais qu'il existe des patchs pour la version PlayStation, mais bon, Police Notes est sorti sur 3DO. Alors, et c'est là le mal de la 3DO. Les Japonais, pourtant très motivés au départ, ont abandonné la machine, préférant concentrer leurs efforts sur les nouveaux systèmes PlayStation et Saturn. Konami n'a sorti que Police Notes. Mais Hideo Kojima envisageait de sortir un autre titre, un titre qui a une portée internationale, Metal Gear Solid. Eh ouais. Metal Gear Solid était prévu sur 3DO. Alors, on l'a su tardivement. On l'a su parce que quand vous regardiez le pilote-disque de Police Notes, eh bien, on a retrouvé des informations sur le projet de ce jeu. Enfin, bon, voilà. Mais bon, au vu des faibles ventes de Police Notes, Konami a changé son fusil d'épaule et a préféré qu'Hideo Kojima se concentre sur la PlayStation. Et voilà, il faut savoir qu'Hideo Kojima aimait bien cette bonne 3DO. Police Notes, à l'instar de Snatcher Surplus Engine, n'avait donc plus, comme je vous l'ai dit, son pilote-disque avec des tonnes d'informations à l'intérieur. Et vous imaginez mes petits lapins Metal Gear Solid sur 3DO, ça aurait changé l'image que l'on faisait de cette machine. Idem pour Namco, qui avec son excellente conversion de Starblade, promettait de superbes jeux à venir. Et Tripokins, voilà, avait sollicité Namco pour qu'il sorte Ridge Racer sur 3DO. Et les gars de chez Namco ont dit, ouais, mais non, on vend pas beaucoup de jeux sur 3DO. Et puis bon, voilà, on va faire une exclusivité avec Sony. Et ouais, et ça, c'est le problème de Tripokins, c'est qu'il s'est fait doubler par Sony, qui a eu l'effet d'un rouleau compresseur auprès des développeurs. Ken Kutaragi est allé voir beaucoup de ses collègues au Japon. Voilà, il est allé les voir, on leur dit, écoutez, il faut soutenir la PlayStation, les royalties, on va vous faire des prix d'enfer, etc. Il a super bien négocié les choses et il a réussi à convaincre beaucoup de ses collègues japonais. Et derrière, ben voilà, il y a aussi eu la machine Sony qui s'est mise en marche pour solliciter tous les autres studios et comble de l'ironie, studios qui s'étaient formés à la 3D grâce aux nouvelles machines comme la 3DO ou les PC, par exemple. Voilà. Alors, on peut aussi parler de Capcom. Capcom qui nous pond Super Street Fighter 2 Turbo. Ils ont aussi fait, je crois, un grand Master Challenge. Enfin, ça reste du Street Fighter 2, quoi. mais qui annule son portage de Megaman en cours de route en disant, ouais, ben non, finalement, Megaman, on va peut-être aussi le sortir sur PlayStation. Et eux, à l'époque, ils travaillaient sur un très, très gros projet. C'était un gros, le gros investissement de Capcom. C'était Resident Evil. On connaît l'histoire, ils vont le sortir sur PlayStation et sur Saturne. Mais au début, c'était aussi pensé pour une sortie sur 3DO. Alors même, c'est là où c'est terrible pour Tripokins, même le soutien de la première heure, Electronic Arts, a commencé à annuler des jeux prévus sur 3DO. Comme Magic Carpet, Soviet Strike ou encore NHL 96. Quant à Crystal Dynamics, lui aussi, fidèle soutien de la première heure, il commence à diriger en 95 toute sa production vers la PlayStation. Et c'est là où on voit le côté hype de la PlayStation qui n'est pas encore sorti, mais qui arrive à séduire tous les développeurs de la Terre entière. Et donc, là, pareil, bosser sur un jeu qui aurait pu changer la destinée de la 3DO, c'est Blue Domain Legacy of Kain. Et du coup, ce titre-là sortira sur PlayStation. Et Virgin, de son côté, annulé Earth of Darkness, Dragon, l'histoire de Bruce Lee, mais surtout Command & Conquer. Et voilà, il devait être prévu sur 3DO et il est arrivé aussi sur PlayStation et Saturn. Et j'arrête là car la liste est longue. Rien n'a pu changer cette image de console interactive. 3DO a justement eu trop d'éditeurs qui se sont précipités sur son standard. C'est le comble de l'ironie. Trop d'éditeurs qui déboulent et qui ont noyé la 3DO sous une quantité astronomique de jeux sans grand intérêt. Alors, on peut dire ce qu'on veut du contrôle qualité à la mode Nintendo ou Sega, mais l'avantage, c'est de faire du tri. Quand vous avez trop de daubes qui arrivent sur une machine, ça noie les quelques pépites qui auraient mérité de booster la machine. Or, quand vous prenez Nintendo, au début, ils ne sortent pas beaucoup de jeux mais vous avez forcément des titres phares, des AAA qui vont faire vendre la machine. Et là, c'est pareil. Ils ont noyé la sortie de jeux comme Need for Speed, FIFA, Road Rash et tous les autres que j'ai cités avec des daubes interactives qui ont commencé à gaver les journalistes de la presse spécialisée. Et puis, le grand public aussi qui se faisait voir, ils achetaient un jeu et c'était une daubes donc forcément, après, vous êtes un petit peu tendus pour en acheter d'autres. Et au final, peu importe qui développait des choses sur 3DO, American Laser Game nous balançait tous ses anciens jeux d'arcade au format laser disc, les fameux Mad Dog McCree, le Drug Wars qui est hyper kitsch aujourd'hui. Alors, pour nous, Retro Gamers, c'est marrant de revoir ces jeux-là en se disant, punaise, ils ont investi un fric fou avec des acteurs, etc. Et puis, ils ont fait aussi un fric fou parce qu'American Laser Game, c'était quelque chose qui rapportait beaucoup d'argent et sur 3DO, ils avaient sorti le Colt, le Colt qui allait avec Mad Dog McCree et puis tous les jeux de tir, mais t'es méchant. Ready Soft, il faisait de même avec ses Dragon Slayer, son Space Ace et les fameux ténors, Time Warner, MCA, Universal, ils commercialisaient eux des vieux trucs. MCA, par exemple, commercialisait des vieux dessins animés de Moody Booth Peker au format 3DO, ce qui fait que vous aviez des dessins animés sans carte full motion vidéo, mais c'était pas terrible. Donc, on avait aussi, ça aussi, il faut en parler, Vivid Interactive qui balançait des téléfilms érotiques. Donc, vous aviez des téléfilms érotiques sur 3DO. Et du coup, les éditeurs japonais, ils faisaient de même. Alors, d'ailleurs, ce dernier point a permis de vendre pas mal de 3DO auprès des otakus. Et ouais, du jour au lendemain, la 3DO, c'est devenu la console des otakus. On a ainsi eu droit à 5 jeux, 5 jeux virtual caméramans où le but du jeu est de brancher une japonaise dans la rue pour l'amener ensuite à faire des photos érotiques. Et croyez-moi, mes petits lapins, quand j'ai vu que c'était Naxatsoft, et ouais, Naxatsoft, le mythique éditeur de Devil Crush ou de Corion sur PC Engine. Écoutez, j'ai failli pleurer quand j'ai vu qu'ils étaient devenus un éditeur de jeux érotiques. Enfin, bref. C'était la machine pour jeux et films érotiques par excellence. D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo sur le sujet parce qu'il y a tellement de perles à évoquer que le sujet est intéressant. En tout cas, Tripokins viser un public plus mature, il l'a vu juste parce qu'avec des jeux érotiques, forcément, c'est un peu un frein pour le public un peu plus jeune. Mais bon, il faut savoir qu'il y a quand même des dessins animés qui sont sortis sur cette machine. Beaucoup aussi de jeux éducatifs pour les enfants. Et voilà, la 3DO était pensée aussi avec tous ces logiciels interactifs destinés à la famille, comme les Atlas 3D qui étaient d'ailleurs très très bien faits, les encyclopédies et tout le reste. Mais pour moi, le point de rupture, c'est quand Panasonic a pris le contrôle. Au départ, l'idée était bonne et de nombreux constructeurs se sont manifestés. On a ainsi eu les 3DO Panasonic FZ-1 puis la fameuse FZ-10 moins chère à produire. Elle n'avait pas de tiroir, elle. Il fallait appuyer pour lever sans que la PCD. La Gold Star et la Sanyo qui sont aussi sortis. Creative Labs avaient racheté des droits pour sortir une carte 3DO pour PC et ils l'ont fait. Il y avait Toshiba qui était intéressé et pour l'anecdote, cela a été révélé en 2013. Tripokins a longtemps été en discussion avec Sony. Sony qui était vraiment très intéressé pour être licencié 3DO. Tripokins se disait que s'il réussissait à réunir Matsushita, LG et Sony, il n'y aurait plus de combat. Nintendo et Sega plieraient. Sony a malheureusement pris beaucoup de temps à réfléchir car en interne, ils avaient déjà beaucoup investi en recherche et développement. Là, quand je vous dis ça, on est en 92. 92-93. Donc, voilà, Sony a quand même bien avancé dans le développement de son projet personnel et puis échaudé par la trahison de Nintendo qui s'était tourné vers Philips pour développer un lecteur CD. Sony était devenu très méfié avec ses partenaires, y compris les partenaires on va dire japonais. Donc, ils ont finalement décliné l'invitation de 3DO et ils ont écouté, on va laisser Matsushita, nos collègues de Matsushita, on ne va pas aller marcher sur leur plate-demande et nous, on va développer notre petit truc. Ken Kutaragi racontera plus tard qu'il s'était rendu dans les locaux de 3DO, la société 3DO à San Mateo en Californie. Il avait attentivement regardé la machine et ses fonctionnalités. Mais, comme le font les japonais, il était resté de marbre. Rien n'avait transpiré, il n'avait pas montré d'enthousiasme, pas non plus de déception. Il avait remercié ses hôtes, il avait dit que c'était une machine intéressante qu'il allait ensuite l'étudier. Mais, il rapportera à son supérieur, Norio Oga, je n'ai rien vu d'extraordinairement nouveau chez 3DO. Nous avons les moyens de construire une machine bien plus impressionnante en termes de graphisme. Voilà son rapport à son supérieur après son passage chez 3DO. Donc derrière, ils ont joué un peu de pipeau à 3DO, on va peut-être venir, peut-être pas venir, ouais mais bon, il y a Matsushita, nous c'est des concurrents à nous, comprenez, Goldstar aussi, bon ça nous gêne un petit peu, patati patata. Bref, ils ont joué du pipeau à Tripokins et puis ensuite, ben voilà, ils ont dit officiellement non au projet 3DO. Pire encore, il faut savoir que les plus beaux jeux 3DO avaient du retard. Si Tripokins avait tenu sa parole en sortant sa console à temps, dès octobre 93, les développeurs et les éditeurs, eux à l'époque, ont traîné au démarrage. Road Rash et Fifos sont arrivés 6 mois après la sortie et Tripokins a découvert sur le tard que son ancienne boîte avait été démarchée par Sony pour sortir également ses jeux sur sa Playstation et que Electronic Arts avait donné un accord de principe moyennant des royalties correctes. Alors Tripokins il a super mal vécu, il leur a dit qu'il lui donnait un coup de couteau dans le dos. Car de ce fait, les gens sachant que les meilleurs jeux 3DO allaient être convertis sur Playstation, ils n'allaient pas forcément acheter une 3DO mais plutôt attendre. Et donc vous imaginez, Ken Kutaragi qui vient en 92 ou 93 voir la 3DO qui se dit ok d'accord la machine on peut faire mieux en interne on a les techniciens pour mais par contre ils ont beaucoup d'éditeurs et donc qu'est-ce qu'ils ont fait Sony ? Ils se sont dit il faut qu'on leur dise vous développez des super jeux sur 3DO développez-les aussi sur notre Playstation on vous envoie les kits bientôt. Et ça ça a été un coup de Trafalgar pour Tripokins qui s'est fait doubler par Sony. Alors ces gars ils ont été plus manchots de ce côté-là ils n'ont pas ils n'ont pas agi de la même manière mais Sony a été très très filou et ils ont dit écoutez vous développez un super jeu sur 3DO on va vous donner le kit faites-le aussi sur Playstation on fera un tarif spécial pour nouer de bonnes relations avec vous bref d'un point de vue des négociations ils ont été très très forts et c'est vrai que pour un éditeur un jeu 3DO coûte cher à produire on est sur de la 3D il faut donc des développeurs doués dans ce domaine à l'époque ça ne court pas non plus les rues des développeurs 3D il faut ensuite acheter des machines puissantes style Silicon Graphics pour faire de l'image de synthèse et tout tout ce qu'il faut pour faire aussi de la full motion vidéo et de la full motion vidéo il vous faut une équipe de tournage il vous faut des acteurs il faut les rémunérer il faut des accessoiristes bref derrière il faut il faut des sous pour payer tout ça alors si la 3DO s'était vendue à 20 millions d'exemplaires écoutez mes petits lapins il n'aurait pas eu de sujet mais là les éditeurs ils doivent amortir leur production ils doivent le faire sur plusieurs supports alors face aux mauvaises ventes Panasonic prend le contrôle en janvier 96 en rachetant la technologie M2 c'est à dire l'évolution de la 3DO censée donner une seconde vie à la 3DO car si au dernier semestre 95 les ventes se sont effondrées beaucoup de personnes espéraient que la 3DO allait justement reprendre son leadership technologique en sortant le fameux module M2 et également une 3DO M2 parce qu'en face la Playstation avait des capacités très impressionnantes pour rappel je vous l'ai dit tout à l'heure la 3DO offrait 10 millions d'instructions par seconde la Playstation dégaine 30 millions d'instructions par seconde avec sa fréquence de 33 MHz et en plus il y a deux moteurs dans le processeur le fameux GTE GTE pour moteur de transformation de géométrie 66 millions d'instructions par seconde qui sont capables de gérer 180 000 polygones texturés par seconde excusez du peu et le DDE moteur de décompression de données qui lui à la volée est capable de gérer 80 millions d'instructions par seconde ah oui bon c'est pour la décompression des données vidéo et audio mais du coup la presse mondiale s'est rapidement enthousiasmée pour la technologie de la Playstation qui a eu en plus le coup de génie de se positionner à un prix plancher très accessible de facto la 3DO est devenue une console chère limite obsolète et surtout qui n'était pas hype le module M2 pour première 3DO et la nouvelle console 3DO M2 devait remettre les pendules à l'heure avec d'après ce qui était annoncé à l'époque l'équivalent en termes de puissance à 3 Nintendo 64 imaginez la puissance de 3 Nintendo 64 dans un simple module additionnel à la 3DO mais après de multiples tergiversations la défection de plus en plus d'éditeurs qui se tournaient vers la Playstation et la Saturn le module prévu en 1995 n'est pas sorti Panasonic l'a donc racheté en 1993 à The 3DO Company et apparemment ils l'ont utilisé dans le monde de l'arcade mais bon voilà ça peut tomber à l'eau cette affaire et c'est bien dommage quant à The 3DO Company c'est devenu un simple éditeur de jeux vidéo qui est ensuite développé sur Playstation sur Saturn sur PC et ça ça doit être terrible ça sent un petit peu le roussi et comme en plus les meilleurs jeux de la 3DO n'avaient pas de clause d'exclusivité ils ont été très rapidement adaptés sur Playstation et Saturn la 3DO perdait donc toute sa substance car sans aucune exclusivité l'intérêt de détenir une 3DO ça me nuisait de jour en jour alors au final vous allez me dire mais que retenir de tout ça alors c'est vrai que j'ai balancé beaucoup d'informations mais en premier lieu j'ai envie de dire que c'était une époque formidable c'était l'âge d'or des jeux vidéo où tout était encore possible avec une telle profusion de machines en l'espace de 3 années je vous rappelle les années 1993 1994 1995 les joueurs ne savaient plus où donner de la tête 3DO Jaguar CD32 FM Town Marty Playstation Satur Neo Geo CD PCFX Bandai Pledia sans oublier les accessoires pour booster les machines existantes arcade card pour les consoles PC Engine 32X et Mega CD pour Mega Drive ou encore le Jaguar CD qui allait sortir aussi pour la Jaguar donc c'était de la pure folie le marché était gavé de machines or les gamers n'étaient pas encore repus des bonnes vieilles 16 bits qui n'en finissaient pas de livrer des bons titres sur cette même période 93 94 95 on avait l'embarras du choix Aladdin Super Metroid Chrono Trigger Yoshi Island Earthworm Jim Sonic 3ème du nom NBA Jam International Superstar Soccer bref il y avait la profusion de bons jeux sur console 16 bits dans de telles conditions on se doutait bien qu'il y aurait de la casse le CD32 la PCFX la Pledia la Jaguar ont explosé en plein vol éparpillé façon puzzle aux 4 coins du monde mais mine de rien la 3DO a quand même fait illusion elle a tenu le choc en 94 et jusqu'au premier semestre 1995 les baisses de prix avaient redynamisé le support alors d'un coup dès qu'il y avait une baisse de prix c'était plus 100 000 3DO qui se vendait mais bon c'était pas suffisant Panasonic dépensait des montagnes de fric pour acheter des licences de jeux à gauche à droite puisque Panasonic était devenu aussi un éditeur de jeux donc derrière ils payaient des studios etc eux ils y croyaient à fond chez Panasonic mais bon c'était tellement lourd comme structure que voilà ils n'avaient aucune agilité et les jeux sortaient de façon confidentielle enfin bref c'était c'était vraiment un fiasco pour Panasonic mais malheureusement malgré tous ces efforts louables le plafond des 2 millions de machines n'a pas été suffisant pour tenir des gros studios américains ceux qui bombaient le torse au départ et qui croyaient dur comme fer ils se sont vautrés dans la boue le Jurassic Park de la M.C.A. Universal en est un exemple flagrant on ne s'improvise pas développeur de jeux vidéo c'est un vrai métier et ce business ne pardonne pas pardon la moindre erreur le Jurassic Park voilà c'était c'était le jeu qui allait faire vendre des 3DO par millions et en fait ça a été un fiasco mais alors mondial mondial et la version 3D oui franchement très inquiétante très inquiétante parce qu'on se dit mais comment ont-ils pu penser que des gens allaient dire waouh c'est le meilleur jeu au monde ils ont quand même eu le culot de recycler des vieux jeux des années 80 comme Space Invader dans un jeu qui quand même était censé envoyer du lourd alors oui dans Jurassic Park il y a des beaux effets 3D qui sont malheureusement limités le concept de base est quand même acceptable course poursuite en bagnole poursuivie par un T-Rex bon voilà il y a de l'idée mais le problème c'est cette multitude de séquences qui nuit complètement à l'intérêt du jeu et puis je vous dis avoir recyclé des Space Invader ou des Galaga parce qu'ils ont aussi recyclé Galaga j'ai trouvé ça franchement très limite pour l'un des plus gros studios de cinéma au monde bon bref et voilà c'est comme je le disais on ne s'improvise pas à être développeur de jeu et c'est pas parce qu'on crée une division Digital Interactive Universal que du jour au lendemain on est devenu un super bon un super bon éditeur bref ils se sont votés les gros géants des médias américains voilà ils ont même pas à un moment donné on avait l'impression qu'ils niaient même avoir soutenu la 3DO parce que bon ils ont vite sorti aussi leur licence de jeu sur d'autres supports alors AT&T pardon j'en bafouille j'en bafouille AT&T le géant des télécommunications américains qui imaginait que son modem son modem ferait de la 3DO une machine connectée prête à transmettre des datas et de la voix lui aussi s'est complètement planté parce que c'est peut-être un peu trop tôt pour que les gens s'intéressent à internet surtout qu'en 93 il ne devait pas y avoir grand chose à mon avis mais bon alors tous tous ont laissé des plumes dans ce désastre économique alors il y avait quand même des innovations tout à l'heure j'ai parlé de sa manette elle était capable d'accueillir également un micro et on imaginait déjà en 1993 la fonctionnalité de chatter en direct pendant les jeux et ouais elle avait été super bien pensée la 3DO donc AT&T devait faire le modem ensuite on mettait un petit casque micro sur sa tête qu'on branchait sur la manette et on pouvait chatter avec ses potes en réseau ça c'était révolutionnaire à l'époque il faudra attendre la Xbox 360 pour voir débarquer cette fonctionnalité dans une console et ouais c'est indéniable la 3DO était en avance sur son temps peut-être un petit peu trop et pour nous les rétro gamers cette machine aujourd'hui demeure à part on y trouve des titres complètement dingues je vais en citer qu'un le jeu de l'illustre Sid Meier CPU BAC alors Sid Meier si vous voulez savoir qui c'est allez voir ma précédente vidéo sur les histoires de pirates parce que c'est quand même le gars qui a fait Civilization Pirate enfin bon bref il a fait des titres absolument dingues dans l'histoire des jeux vidéo donc là 3DO compagnie Tripokins il appelle ses potes de micro prose en disant on pourrait pas me faire un jeu pour ma 3DO un truc qui s'est jamais vu et donc Briggs et Meier vont faire un générateur de symphonie le logiciel compose tout seul de nouveaux morceaux en s'inspirant des oeuvres de la famille BAC alors le nom est d'ailleurs un clin d'oeil au fils de Jean-Sébastien BAC qu'on connait tous Jean-Sébastien BAC c'est le phaseur c'est le père qui a balancé du lourd à l'époque mais il a eu plein de rejetons qui ont aussi fait des oeuvres majeures dans l'histoire de la musique classique notamment son fils CPE CPE BAC autrement dit Karl-Philippe Emmanuel donc son surnom c'était CPE BAC et donc Sid Meier et son copain Briggs font un jeu de mots en disant CPE CPU d'où le Sid Meier CPU BAC vous voyez le jeu de mots c'est un peu tiré par les cheveux et donc ce jeu a fait un flop retentissant mais c'est une curiosité parce que quand vous lancez ce jeu là il va vous composer une oeuvre originale symphonique vous pouvez choisir un petit peu aussi si vous voulez un prélude si vous voulez enfin voilà vous choisissez aussi les instruments vous pouvez faire des petites sélections puis ensuite ça va générer le morceau musical et puis ça va aussi vous balancer des images des images apaisantes des chants un ciel bleu des animaux enfin voilà c'est c'est psychédélique et puis d'un seul coup c'est entrecoupé par un orchestre en 3D qui joue CPU BAC franchement d'un point de vue playhistoire il faudrait que notre ami Florent Gorge se penche sur la question je ne sais pas s'il l'a déjà fait mais en tout cas ça mériterait d'être creusé parce que parce qu'il y a du lourd alors bien sûr il y a aussi tous les films et les jeux érotiques et c'est quand même dingue de savoir qu'ils ont été officiellement autorisés sur une machine et ce qu'on retiendra c'est que Tripokins lui-même a dit la 3DO a permis la 3DO a permis à de nombreux développeurs de se faire la main sur les objets 3D parce qu'on n'a pas encore dit ce que signifie 3DO c'est 3D 3D object les objets 3D et arriver ensuite sur Playstation complètement aguerri donc ça Tripokins il l'a dit il y a eu des films et des jeux érotiques mais il y a aussi des bons jeux en 3D des jeux en full motion vidéo qui ont été développés et quelque part les gens se sont formés sur notre format 3DO la 3DO a aussi redéfini la conception d'un jeu a fini les pixels développés dans un coin par 3-4 personnes les petits studios qui existaient ici et là qui faisaient des petits jeux dans leur coin désormais les studios devraient comprendre une pléthore d'artistes de tous bords l'apport de la vidéo et de l'image de synthèse a fait exploser les coûts de développement mais derrière il fallait aussi des musiciens il fallait aussi des storyboarders il fallait voilà et ça quelque part alors c'était c'est pas un 3DO qui l'a inventé puisque ça existait déjà sur PC où on voyait qu'il y avait de plus en plus de productions qui étaient développées sur d'autres supports comme la PC Engine j'en ai déjà parlé le premier jeu triple A c'est quand même Faris Tophenen Manji Marlou voilà bon donc c'était amorcé mais là la 3DO carrément imposée en disant écoutez vous voulez faire des jeux il faut de la full motion vidéo il faut de l'image de synthèse il faut ceci il faut cela parce que ma console est capable de le faire donc à vous messieurs de produire les jeux qui vont exploiter ma console donc voilà donc tout ça ça fait exploser les coûts de développement et il y a eu un avant et un après la 3DO car malheureusement on retient souvent la Playstation comme étant la machine qui a apporté la 3D et les super productions aux consoles de jeux vidéo c'est faux car la Playstation n'a fait que démocratiser ce que la 3DO avait impulsé quant à Tripokins il a posé les bases d'un business qui perdure encore de nos jours enfin d'un business plan plutôt quand son consortium a mis 300 millions d'euros 300 millions de dollars pardon sur la table tout le monde a trouvé ça dingue et démesuré le lancement de la 3DO à lui seul a coûté 100 millions de dollars aujourd'hui il faut savoir que Sony a déboursé 2 milliards de dollars pour la Playstation 4 chez Microsoft qui sont un peu plus secrets on se doute que c'est plus ou moins la même chose et là avec la sortie des nouvelles générations on imagine qu'on va être dans les 2 à 3 milliards de dollars donc Trip n'a fait qu'ouvrir la voie à un marché qui se pensait désormais à l'échelle mondiale avant les consoles ils sortaient d'abord dans leur pays d'origine comme la PC Engine puis après dans les autres contrées selon un planning plus ou moins arrêté famille comme NES voilà il y a eu du temps et puis quand c'est arrivé chez nous aussi bon il n'était pas rare d'attendre un an voire un an et demi avant de devoir débouler la console en France d'où le succès des boutiques d'import Trip Hawkins lui tout de suite il a pensé à une sortie quasi simultanée sur les 3 principaux marchés et il fallait que ça se fasse en 6 mois de temps en 6 mois de temps la planète devait être achalandée en machine 3DO et en jeu spécifique pour chaque marché donc ça en termes de business plan il était quand même vachement en avance sur son temps parce qu'il prévoyait les localisations des jeux il prévoyait des boîtiers différents parce que nous on a eu le droit à des doubles boîtiers CD par exemple puisque c'était ce qui marchait mieux dans les supermarchés et compagnie donc voilà tout ça ça a été anticipé et là où il a été très fort mes petits gars c'est quand Trip Hawkins a dit qu'il fallait accompagner les développeurs leur expliquer le fonctionnement de la machine voire financer certains de leurs projets via la 3DO compagnie alors à l'époque on le regardait du point de l'oeil en disant ouais mais attendez si vous donnez vos secrets vos concurrents ils peuvent récupérer toutes ces données techniques et puis faire eux-mêmes leur console mais non il avait raison il avait compris qu'il fallait jouer la transparence avec les développeurs car c'était eux qui allaient leur ramener derrière des bons jeux alors aujourd'hui ils font tout ça Sony Nintendo Microsoft sont aux petits soins avec les studios de développement y compris les petits indépendants car ils savent qu'en partageant leur savoir-faire une bonne idée peut déboucher sur de substantiels bénéfices donc voilà maintenant on leur envoie même les outils qui vont bien pour le développement et tout ce qu'il faut donc à l'époque Tripokins avait vraiment orienté et c'était R. Jimmy Cole qui s'en occupait ils avaient vraiment orienté leur développement de cette manière en aidant du mieux possible les développeurs alors mes petits lapins la prochaine fois qu'un gars se moque de la 3DO et dit que c'est une grosse bouse envoyez-le sur Gunnet TV en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu quant à moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada